Merci beaucoup, bonjour à tous et toutes. Sans trop m'étendre sur ma biographie, mais peut-être pour en dire un peu plus de reliés, parce que ça a été abordé plusieurs fois, mais vous trouvez peut-être que c'est un peu mystérieux cette association. Donc juste vous dire que c'est effectivement une association qui a été créée il y a 35 ans maintenant, qui a un fonctionnement plutôt informel, assez souple, qui a toujours été une structure assez légère, c'est-à-dire maximum 3 ou 4 salariés, et un seul vraiment à temps plein aujourd'hui. Les bureaux sont actuellement à Sainte-Afrique, donc en Aveyron, et en fait c'est une association qui a pour but de soutenir la création d'activités plutôt originales ou pas forcément très reconnues en milieu rural, et faire émerger des solutions alternatives et viables aux difficultés des personnes qui souhaitent s'installer ou simplement vivre à la campagne. Ça s'inscrit dans un mouvement et un projet d'éducation populaire, c'est issu d'un mouvement qui s'appelle Peuple et Culture, qui en gros vise à prendre du recul sur des situations tendues, approcher collectivement des problèmes difficiles à résoudre tout seul. Et l'idée c'est aussi de créer des passerelles, permettre des échanges entre des individus qui ne se seraient pas forcément rencontrés, même s'ils partagent les mêmes questions ou problématiques. Ce qui fait qu'en termes de domaine d'intervention, il y a eu des choses aussi bien sur l'agriculture au départ, avec des fermiers, des paysans qui cherchaient à prendre du recul sur leur activité, se libérer du temps. Mais à chaque fois en fait, il y a un chantier thématique qui est travaillé dans l'association pour 2, 3, 4 ans, le temps d'organiser des rencontres, faire une sorte de veille sur différentes expériences, et parfois faire émerger des outils ou un mouvement sur la thématique travaillée. Voilà, donc de l'échange, laboratoire d'idées, expérimenter des choses, et si ça donne quelque chose qui a l'air intéressant, essayer de le partager, de l'essayer. J'en ai un peu parlé au début des premiers chantiers, mais un exemple, c'est des personnes qui étaient au départ sur une production un peu spécifique en agriculture dans les années 80, ont monté un cycle de formation pour diversifier leur activité, intégrer par exemple de la transformation au-delà de la simple production agricole, prendre en compte des questions d'accueil ou de vente directe sur leur lieu de travail. Voilà. Je passe un petit peu plus vite sur les autres chantiers pour aller davantage sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt les questions d'accès à l'habitat et aux locaux d'activité. Donc juste, parenthèse, relier aussi à participer à la construction du mouvement En Terre de Liens, dont Meuret a parlé tout à l'heure, en réunissant des personnes qui étaient à la fois impliquées dans des activités agricoles, des gens soucieux des questions écologiques, des gens de la finance solidaire. Et voilà, c'est ça qui a permis aussi de faire émerger ce mouvement. Alors, depuis déjà une quinzaine d'années, Relier s'intéresse aux questions d'habitat rural, avec l'objectif d'ouvrir la réflexion, de créer des outils d'appui pour des formes d'habitat peu ou pas reconnues, comme l'habitat groupé, participatif, ou des formes plus solidaires d'habitat. Ça passe par des cycles de rencontres thématiques, un peu sur le format qu'on vit ces deux jours-là, et souvent où l'idée, c'est de réunir 60 à 100 personnes qui échangent sur leurs expériences, leurs difficultés, assez librement, et à partir de ces rencontres, des fois, il y a des groupes de travail plus précis qui se mettent en place. Ce qui fait que ça nous permet parfois, après, de créer des petits outils comme des guides pratiques, des fichiers expériences. On y reviendra peut-être en atelier cet après-midi pour voir ce qu'on trouve dedans. Ça, je passe. Alors, je viens sur l'habitat rural. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce qu'il y a à l'écran. Ce n'est pas très grave pour la carte. C'est plus histoire de donner quelques chiffres. L'habitat, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender en termes de chiffres, parce que c'est émouvant. On s'appuie sur des recensements. Et en plus, on peut difficilement l'aborder sans parler aussi des questions de démographie, d'emploi ou de travail, de migration des personnes. Alors, nous, on a mené, quand je dis nous, en tout cas, l'association a mené un travail plus spécifique sur le massif central, notamment de 2006 à 2012, avec un programme d'action où il y avait à la fois de la veille, de la participation de chercheurs, démographes, sociologues, et des rencontres d'acteurs, de porteurs de projets qui voulaient s'installer. Donc là, il y a quelques chiffres qui sont issus d'une étude de la Société d'études géographiques et sociologiques appliquées, avec un économiste, Jean-Claude Bontron, qui pointait, dans les campagnes du massif central, qu'on était sur une très forte proportion de logements anciens, donc plus de 60 ans maintenant, voire 70 ans pour 60% des logements, un fort taux de vacances, c'est-à-dire de nombreux logements qui ne sont pas occupés, en massif central, plus de 13%, et pas mal de résidences principales qui n'étaient pas forcément très bien équipées au niveau sanitaire. Un autre point saillant, c'est que la part de locatif est très faible dans l'habitat rural, en gros 20% des logements, ça a peut-être un petit peu bougé depuis, et en plus, c'est une part très importante de logements privés, donc il y a peu d'habitat social public. En parallèle de ces quelques chiffres, on peut dire qu'il y a eu un mouvement croissant pour des attentes un petit peu différentes en termes de confort ou de structure des logements, donc une montée du résidentiel, avec le retour de certaines personnes à la campagne, que ce soit en tant que retraités, retour à la famille, ou à des fins plutôt récréatives, et une part importante de la population n'a pas forcément de gros revenus, qu'il s'agisse d'allocataires des minima sociaux, de travailleurs plutôt pauvres, ou de personnes retraitées. Enfin, il y a la question du patrimoine qui est assez importante par rapport à l'habitat rural, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui attire, en fait, le fait qu'il y ait des vieilles pierres, des constructions qui ont un certain cachet, une identité, mais tout le monde n'a pas forcément conscience de ce que ça implique après, en termes d'entretien, de coût. Alors, j'ai essayé de distinguer quelques enjeux pour l'habitat et les locaux d'activité par rapport aux questions de l'accueil et de l'installation. Donc là, le sujet aujourd'hui, c'est notamment sur la question d'accès, ou d'accessibilité. Donc ça se pose d'abord d'un point de vue économique et financier. Donc là, les situations sont très variables selon les régions où on se trouve et le type de bâtis, mais bien qu'on se trouve en rural, il y a des phénomènes de spéculation immobilière assez fortes à l'œuvre, notamment dans des zones tendues ou touristiques. Donc là, je citais les arrières-pays des littoraux, méditerranéens, ou aussi sur la façade atlantique, parfois. Dans les Alpes du Nord aussi, ou à la sortie des grandes agglomérations. Mais dans d'autres endroits, par exemple des centres-bourgs, de petites villes du massif central, au contraire, si je puis dire, il y a des bailleurs qui vont avoir du mal à entretenir et louer leurs biens, quand bien même ils le proposeraient à des prix très faibles. Donc là, par rapport à ça, il y a des choses qui ont été testées ou expérimentées, comme la régulation du marché et des loyers, mais elle reste très modeste. Bien sûr, il y a les aides au logement, et on voit plus récemment émerger des outils d'appui financier, soit pour des groupes ou des porteurs de projets qui veulent s'installer, mais aussi des aides pour tout ce qui est réhabilitation des logements, aide à l'isolation, par exemple, ou mise aux normes. Après, les problèmes d'accès à l'habitat, ils ne se posent pas simplement d'un point de vue financier, c'est aussi simplement que des fois, il n'y a pas d'habitat sur le lieu qui irait bien pour une activité ou trop loin. Donc là, il y a la question de la localisation, il y a la question du fait que beaucoup de biens sont vacants, avec des propriétaires qui ne sont pas forcément prêts à remettre à disposition, en location, leur logement. parce qu'ils y sont attachés, parce qu'ils n'ont pas le temps, voilà, pour avoir des habitudes. Et aussi, une part importante du parc de logement qui est mobilisé plutôt pour un usage touristique ou récréatif. Donc les résidences secondaires, les meublés touristiques. Ce qui fait que certaines personnes, des fois, trouvent un logement faute de mieux rapidement pour quelques mois, mais doivent le laisser l'été parce qu'en fait, c'est réquisitionné, en gros, plutôt pour des besoins touristiques. Donc là, il y a un travail important à faire en termes d'offres de logements et des besoins à exprimer. Il y a des collectivités qui font un travail de sensibilisation en direction des propriétaires pour les inciter à remettre sur le marché leurs biens ou l'entretenir. Mais ça demande à la fois des compétences et des moyens d'animation territoriale. Et enfin, oui, donc j'en ai un peu parlé déjà, l'accessibilité, plutôt en termes géographiques. Donc ça dépend de la localisation, mais aussi de la qualité des desserts parce qu'on peut avoir des habitats très chouettes mais qui sont perdus au fin fond d'une petite route difficilement accessible et où il y a rarement de transports en commun. Donc ce qui peut vouloir dire beaucoup de voitures, un temps conséquent et des frais pour se déplacer et avoir accès aux services, au travail parfois, à l'école ou au loisir. Donc par rapport à cet enjeu-là, il y a une réflexion et déjà pas mal d'expérience sur le lien et la cohérence entre le lieu où on vit et le lieu d'activité qui parfois peut se confondre notamment pour des paysans ou des artisans. Et puis tout un travail sur les mobilités alternatives, collectives. Autre enjeu, la question des formes constructives, de l'entretien du bâti. Alors je le disais tout à l'heure, il y a une part importante du bâti en rural qui est assez ancien donc qui est parfois aussi vétuste et ça demande du temps, des compétences ou de l'argent pour l'entretenir. Donc par rapport à ça, il y a diverses initiatives d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre. Il y a des gens qui parfois réhabilitent eux-mêmes leur bâtiment, parfois en étant accompagnés. Tout un engouement aussi pour des chantiers participatifs mais ça demande aussi à être préparé ou que des personnes sachent les organiser, voir comment associer les gens. Et en tout cas, beaucoup d'échanges de pratiques et de savoir-faire sur l'entretien. Donc les attentes des nouveaux arrivants dans ces campagnes évoluent aussi. Par rapport aux structures des logements existants, il y a une envie pour plus de lumière avec plus d'ouverture, casser des cloisons, des espaces plus grands même si ce n'est pas forcément des plus grandes maisons mais en tout cas des pièces plus grandes à l'intérieur et aussi une grosse attente d'extérieur de pouvoir avoir un petit lopin à côté ou au moins une terrasse ou pouvoir manger à l'extérieur. Du coup, là, ça demande tout un travail un peu d'études urbaines ou architecturales et que les projets sont un peu pensés en amont avec les habitants parce que ce n'est pas facile de faire évoluer des bâtisses qui ont été construits dans une certaine culture il y a 50, 60 ou bien plus que ça parfois. Il y a pas mal d'associations de nouveaux bureaux d'études qui travaillent avec les habitants pour prendre en compte ces enjeux-là sans rentrer dans des projets très chers ou autre. Et enfin, ça va un peu avec même si ça ne se limite pas à ça toute la montée des enjeux écologiques donc avec une recherche de matériaux biosourcés tenter de maîtriser les consommations d'énergie d'eau d'espace voire une approche sur la réversibilité les collègues qui suivront en parleront mieux que moi du coup tout un mouvement aussi pour conseiller ou accompagner à ces constructions-là essayer de structurer des filières d'accès aux matériaux et puis le recours au répertoire des artisans ou des accompagnateurs qui peuvent faire ça et au-delà de ça il y a aussi tout un travail sur les documents et les procédures d'habitat et d'urbanisme parce que du coup ça demande de penser autrement aussi l'organisation à ce niveau. Ça va ? Je ne vais pas trop vite ? Si ? Ok. C'est un peu... Alors je vais essayer de... En même temps j'ai un timing à respecter mais je... je vais essayer d'épurer si besoin. Alors sur... Encore un autre enjeu la question de rythme de vie et d'activité différents l'apparition de... Oui, de nouveaux fonctionnements c'est notamment le rapport entre les sphères personnelles et professionnelles. Pour beaucoup de porteurs de projets ruraux il y a une imbrication entre ces deux sphères-là c'est-à-dire que parfois ça se confond le lieu peut se confondre entre l'endroit où on habite et l'endroit où on travaille ou être très proche donc que ça soit pour des raisons pratiques donc si on est paysan notamment éleveur ou maraîcher c'est quand même beaucoup plus simple d'être sur place ou pas loin. Il y a aussi pas mal d'aménagements de locaux pour permettre une transition entre un espace plus personnel ou intime et un espace où on peut être amené à travailler avec des gens recevoir du monde pour vendre ses produits par exemple et aussi des besoins plus élevés que la moyenne en termes de stockage ou rangement ou parfois aussi des questions de sécurité s'il y a des engins des outils il faut faire attention à ça ce qui fait que là il y a aussi tout un travail un peu de recherche ou de conception d'habitat adapté là-dessus et du coup c'est aussi à intégrer dans le temps qu'on met à trouver ou concevoir l'habitat ou le coût ou les investissements que ça peut demander. Enfin c'est un peu le pendant il y a une attente en termes de souplesse à la fois dans le temps et dans l'espace sur ces habitats donc les évolutions du travail la question de la dispersion des familles ou des activités font qu'on a tendance à davantage se déplacer qu'il y a quelques années à la fois régulièrement au quotidien ou tout au long de l'année mais aussi au long de la vie en parallèle en même temps les gens ressentent davantage en tout cas pour les porteurs de projets ou les gens qui cherchent à se maintenir à la campagne peut-être une attente un peu d'ancrage parfois une envie de ralentir retrouver des fonctionnements des fonctionnements de proximité pardon voilà donc là il y a des choses qui se frottent un peu mais en tout cas une grosse attente pour des habitats ou des locaux qui soient adaptables personnalisables avec des investissements peu importants ou légers des facilités de mise en oeuvre qui permettent d'avoir des transitions plus faciles bon là on a eu les trois mois aussi de confinement avec beaucoup de télétravail certains l'utilisaient déjà au delà de ça avant mais c'est vrai que ça a été renforcé et ça pose des questions aussi sur les kilomètres qu'on peut faire pour aller travailler et en même temps les relations sociales dont on a besoin au travail ou dans les activités un petit focus sur la dimension collective qui a déjà été soulignée par les deux personnes qui sont intervenues avant on voit qu'il y a une aspiration grandissante pour le collectif pour des raisons diverses mais tout ce qui est échange, relais entre personnes en termes d'interaction pouvoir partager à la fois des charges et des ressources autour des locaux du matériel pouvoir se donner aussi des coups de main ou partager des idées ça au niveau de l'habitat ça se traduit par de l'habitat ou des locaux d'activité ça se traduit par des espaces qui soient suffisamment grands pour abriter tout le monde qui soient suffisamment variés aussi pour répondre aux attentes des différentes personnes et qui soient modulaires puisque les besoins évoluent dans le temps il y a des enfants qui peuvent grandir des activités aussi qui changent donc voilà ça rejoint cette idée de souplesse ou d'adaptation mais en même temps quand on est dans le collectif il faut une gestion commune et donc se mettre d'accord à un moment pour un temps donné sur la façon de gérer ou de partager les charges de gérer l'entretien alors là j'ai cité juste à la suite quelques outils qui existent pour partager des annonces des liens des idées comme les plateformes en ligne espaces communs qui est animée par le mouvement de l'habitat participatif ancienne coordination des habitats de l'habitat participatif pour ceux qui connaissent nous on avait travaillé avec Relier un outil qui s'appelle Relier-toi où on retrouve une base de données partagée de ces projets avec la coordination et l'écolibri d'ailleurs et plusieurs outils de mise en lien en gros en fonction des attentes ou des besoins des personnes en termes de collectif d'endroits de ressources je pourrais peut-être revenir sur les publications les liens ou les contacts utiles si vous voulez ah pardon j'ai rien compris merci ok alors je vais accélérer un peu sur les alors oui aussi au-delà des outils d'appui ou de l'échange il y a un gros travail en cours sur l'adaptation et le plaidoyer pour un autre cadre juridique et économique pour ces projets qui souvent ont du mal à accéder aux prêts bancaires à obtenir les aides qui sont disponibles par ailleurs pour d'autres logements ou d'autres locaux et aussi un travail sur la fiscalité alors je vais profiter des 2 minutes 30 qui me restent pour vous présenter quelques exemples j'en ai choisi 3 le premier c'est des locaux associatifs qui se trouvent en Haute-Loire dans un bourg de à peu près 10 000 habitants à Brioude donc là c'est des locaux qui sont installés depuis une vingtaine d'années qui ont pu être acquis par une société civile immobilière constituée des différents occupants cette société civile immobilière est encore gestionnaire des lieux donc à l'intérieur on retrouve des acteurs comme des associations d'éducation populaire qui sont assez proches de Relier comme DASA la FOG c'est une association de formation à la comptabilité et la gestion pour les agriculteurs accueil paysan voilà j'en passe le principe là c'est que ces structures partagent les charges en fait en fonction de leur taille en termes de volume d'activité ou de nombre de salariés et en fonction de l'évolution de leur budget donc il y a 3 étages je ne sais plus combien ça fait en mètre carré exactement mais un café associatif en bas des locaux de réunion avec du matériel de reprographie une bibliothèque voilà et aussi en fait ils ont en tout cas pendant longtemps ils ont mutualisé un poste salarié entre les différentes associations pour tout ce qui est accueil téléphonique et secrétariat un deuxième exemple qui est plutôt un exemple j'allais dire privé mais c'est un collectif d'habitation et d'activité qui s'appelle Vispince au dessus de l'endroit où je vis à Saint-Afrique en Aveyron donc là aussi il y a une société civile immobilière qui a été constituée qui est propriétaire du foncier alors pas du foncier agricole mais du foncier plutôt de vie donc il y a une visée non spéculative c'est à dire que plus de 80% des parts sont réservées à une association qui regroupe les habitants permanents de passage ou les sympathisants et sur place il y a une dizaine d'habitants le groupe a un petit peu évolué dans le temps et 3 d'entre eux sont impliqués sur des activités agricoles et en fait la partie agricole en elle-même c'est la propriété de la foncière Terre de Liens dont on a déjà parlé que ce soit le bâti ou les terres alors ce qui est intéressant dans ce projet je trouve c'est que la première chose qui a été réalisée en commun en fait c'est la réhabilitation d'une ancienne bâtisse pour en faire un logement passerelle ce logement en fait en gros il est destiné à en fait aux personnes qui souhaitent s'installer sur le lieu ou découvrir le projet pendant 6 mois à 1 an et donc ça leur permet d'avoir une solution de logement qui est louée pas très chère voilà donc le temps de découvrir et à l'issue de cette période ils font le choix de rester de s'investir davantage dans le projet ou de partir à côté il y a aussi une plateforme d'accueil où peuvent se poser des camions il y a aussi une petite plateforme avec une yourte pour de l'habitat léger là plutôt avec un principe de contribution quotidienne aux charges mais du coup un accès aux fluides de l'électricité l'abonnement internet l'eau et puis participation à quelques réunions avec les occupants en permanence et enfin les autres logements peuvent être soit en location soit en propriété pour ce qui est en propriété c'est le principe de beau à très longue durée que ce soit pour de la construction ou de la réhabilitation et donc là les gens s'investissent plus durablement au niveau concret ce qui est partagé un grand atelier équipé il y a deux cuisines qui servent aussi de salle de réunion donc les abonnements là dont je parlais pour internet ou l'électricité et des extérieurs donc il y a une contribution à un investissement financier progressif quand on vient dans le lieu sous forme de part sociale et d'apport en compte courant on a fait un webinaire avec Vincent Tanneau et il a fait la bonne il avait qu'il y a le principe du collectif vous le rencontrez sur le site de la voie merci Marie-Hélène effectivement comme ça je passe au dernier projet dernier projet que je connais moins mais je voulais parler d'une initiative plutôt d'une collectivité alors peut-être que certains le connaissent c'est sur le balcon plutôt de l'autre côté du Vercors pas très loin de Grenoble c'est un petit village à 25 km il me semble de Grenoble qui s'appelle Miribel-Lanchâtre et là ils ont eu l'initiative de créer un lotissement qui est associé à la fois à des logements et des locaux d'activité donc ça remonte à une vingtaine d'années là aussi une commune qui avait tendance un peu à se transformer en village d'ortoir avec des gens qui travaillaient dans l'agglomération grenobloise la disparition des activités agricoles locales et du coup ils ont eu l'initiative de créer ce lotissement alors concrètement il y a eu 8 logements locatifs réalisés locatifs sociaux 3 maisons individuelles en accession à la propriété des locaux d'activité 4 exactement plutôt pour des entreprises qui privilégient l'emploi local puis aussi des équipements collectifs comme une chaufferie bois et un espace vert non constructible et là c'est la démarche qui est originale et intéressante puisqu'en fait ils ont associé assez en amont sous la forme d'un comité de pilotage à la fois les opérateurs du logement des étudiants de l'école d'architecture qui ont proposé en fait des projets qui ont été soumis en fait avec les habitants ou les personnes intéressées pour venir s'installer là il y avait aussi le CAUE de l'ISER qui était partie prenante et du coup ça a pris du temps parce que ça s'est fait entre 1995 et 2002 ils ont mobilisé des financements importants plus de 650 000 euros de subventions sur un million d'euros de projets bon là je vous cite les différents acteurs voilà et du coup ils ont essayé aussi de travailler sur une adaptation un peu des locaux des espaces à la forme à la pente vu que c'est une commune de montagne je vais m'arrêter je crois désolé merci beaucoup désolé pour la densité urable si 10 stop 0 0 0 0 Sous-titrage FR ?